1, 2, et voilà c'est parti, émission numéro 6, nous sommes le 2 mars 2017 et donc suite à nos présences pour Ali, parce qu'il ne faut pas oublier que si on fait cette émission radar hebdomadaire c'est après la présence d'une heure pour Ali et les trois autres jeunes qui sont menacés d'être décapités depuis plusieurs années qui ont été torturés en prison et s'ils sont décapités, l'ignominie ne s'arrêtera pas là leurs corps seront crucifiés et exposés en public jusqu'à pourrissement des chairs donc aujourd'hui notre thème, comme à chaque fois, c'est les prisonniers politiques parce que des prisonniers politiques il y en a de plus en plus et je dirais les formes d'oppression de l'opposant politique sont de plus en plus variées et en France souvent elles sont judiciaires et quand on est pauvre, on peut prendre du ferme en comparution immédiate et ce ferme en appel, il se transforme en travaux d'intérêt généraux et ce qui est bizarre c'est que quand on est riche, on prend du ferme, on ne va pas en prison et ça ne se transforme pas en travaux d'intérêt généraux et là je suis très content, j'ai Eric Pététain qui est sur Paris oui mais alors les travaux généraux, on peut quand même dire, moi j'ai un scoop là je dis ça rapidement, les travaux généraux c'est toujours géré par les maraîchers biologiques alors je dis, c'est un scoop au radar les travaux généraux sont toujours générés, gérés et organisés par les maraîchers de carottes biologiques et là j'ai la preuve de ce que j'avance dès que tu as un jardin de carottes biologiques, crac, tu dois engager des taulards enfin des gens qui ne font pas de la prison et à la place vont planter des carottes biologiques ça c'est un scoop, et j'insiste, j'ai la preuve de ce que j'avance maintenant, ceux qui ne me croient pas, et bien c'est pas bien parce qu'il faut avoir la foi, voilà Dieu me donne la foi je ne sais pas quels travaux d'intérêt généraux je devrais faire j'ai déjà été condamné à des tiges mais je ne les ai pas faits et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai été en prison 3 mois cet automne et pourquoi tu les as pas faits ? T'as pas envie ? le temps est passé, le temps est passé et t'aurais dû faire quoi ? Des carottes ou des choux ? à la limite, si vraiment les tiges c'est de planter, de faire un jardin biologique je suis d'accord pour les faire avec eux mais attends, parce que là j'ai un scoop, parce que je connais une fille c'est passionnant, parce que c'est pas une carotte, c'est comme au coco t'as un kilomètre de carottes alignées et puis après, dans l'autre sens et ça rigole pas, 8h, midi, pause à 1h et la fille que je connaissais, elle voulait conduire le camion parce qu'elle dit que c'était moins fatigant et lui on dit, c'est vrai qu'elle est rentrée dans une deux chevaux avec le camion donc elle a plus le droit de conduire le camion mais tu sais pas à quoi tu t'engages, c'est pas un jardin biologique les gens qui font du biologique pour le réinsérer c'est un kilomètre de carottes c'est une rizière, c'est la grande muraille de Chine c'est pas le pote, c'est fantastique tu vas devenir trop aimable, mon cher j'ai peine à te croire, mais j'ai peine à te croire oh, ben petit, petit balai on se fait carottes on verra je pense que c'est souvent des travaux dans les municipalités en fin de balai sa mère, il fait des ronds gigantesques il fait des ronds des ronds qui font toujours la mère, il rêve d'un monde rond tout sera rond, rond et rond petit plat à pompe, voilà j'aime bien tout ce qui est en cercle yes, la spirale, l'infini c'est sûr et nos sociétés occidentales souffrent sûrement d'un excès de carrés de cartésianisme et de voir toutes les choses d'une façon trop rigide alors toi, Eric, le 30 mars tu es en appel par rapport au fait d'avoir baptisé monsieur Jean Dionys Jean Dionys a retiré sa plainte mais le parquet continue à te poursuivre et tu as pris deux mois fermes en première instance et là tu vas faire appel et donc tu espères que ce ferme ne va pas être maintenu mais tu vas être à nouveau condamné à des tiges ou on va avoir une certaine clémence quand même pour les militants qu'est-ce que tu en penses ? il faut parler un peu plus fort parce qu'il y a une ambiance dans le barbe il faut savoir que cet arrosage de Jean Dionys, le maire d'Agin s'inscrit dans une lutte qui avait déjà deux ans contre son projet de faire un énorme technopole sur 200 hectares de terre agricole au sud-ouest d'Agin une technopole qui est prévue hélas à côté de la future gare de TGV du sud-ouest ah oui c'est perduré qui devrait si on laisse faire ce système économique actuel qu'approuve à la fois toute la gauche et toute la droite le centre aussi Alexandre aussi je crois bien sûr donc toujours pour ce développement économique et ce culte de la vitesse avec des lignes des milliards 8 milliards pour les 300 km entre Tours et Bordeaux 8 milliards pour les 300 km entre Tours et Bordeaux et est-ce que tu sais qu'au niveau de ce qu'est l'aérodynamisme dans l'atmosphère quand tu déplaces un mobile deux fois plus vite il faut quatre fois plus d'énergie et donc est-ce que la vitesse elle n'est pas anti-écologiste ? 100% bien sûr ça c'est clair mais les trains de nuit veulent supprimer on est malade de la vitesse et ça fait déjà depuis la seconde guerre mondiale même depuis le début du 20ème siècle et l'apparition des sinistres automobiles de ces engins d'explosion qui ont causé déjà des centaines de millions de morts rien que sur les accidents de la route et après pendant les guerres bien sûr encore plus je crois qu'ils vont mettre des casques bleus parce que maintenant quand il y a des départs au mois de juillet ils ont pu mettre des casques bleus donc c'est des gens qui sépareront les voitures c'est à dire il y aura les voitures d'un côté et les voitures de l'autre côté et comme ça elles ne se rendent pas l'une dans les autres c'est hyper intéressant comme concept et je crois que Jadot c'est ça qu'il veut il pense qu'il faut mettre des casques bleus de voiture alors il n'a pas encore cité Jadot parce qu'il est toujours en retard d'un train mais moi je le connais personnellement je n'ai pas honte de le dire et c'est un peu moi qui fait sa campagne et là je lui ai suggéré de lancer les concepts des casques bleus des voitures parce qu'il faut absolument séparer les voitures parce que quand tu mets des voitures dans un lieu clos elles deviennent agressives tu vois alors il faudrait imaginer un dispositif où les voitures soient séparées par je ne sais pas quoi tu vois c'est ça le problème peut-être par des ronds alors le rond-point c'est vrai qu'en Bretagne il y a deux choses il y a des chapeaux ronds des bretons mais il y a des ronds-points c'est-à-dire le rond-point pousse comme la marguerite au printemps en Bretagne et moi je me posais la question c'est-à-dire tous ces gens qui sont épris d'écologie pourquoi est-ce qu'ils laissent faire la disparition des trains de nuit c'est-à-dire actuellement on fait disparaître les trains de nuit parce que les gens ont des enfants parce que les gens ont des enfants et ça augmentait la surpopulation et ça augmentait les machistes d'accord parce qu'un enfant construit dans un train de nuit ça fait un macho j'en suis certain j'ai la preuve j'ai pas besoin de faire d'études de pédopsychiatrie et tout le bordel un enfant dans un train de nuit c'est pas possible parce qu'après il y a les enfants après il y a les chats et c'est plus un train c'est l'arrière-train voilà mais est-ce que tu regrettes pas quand même l'arrivée dans l'ancienne gare d'Avignon avec le train les vitres qui se baissent les marchands de sandwich est-ce qu'il n'y a pas dans le fait de traverser la France en 12-15 heures quelque chose que ne connaîtront plus les générations à venir et qu'il faudrait qu'elles connaissent est-ce qu'il ne faudrait pas en fin de compte rendre autant le temps et effectivement changer de mode de vue oublier les trains à grande vitesse et redévelopper des réseaux lents c'est-à-dire le train le TGV c'est très bien moi j'étais candidat sur le front de gauche je peux l'avouer dans le 15ème et le pire c'est que c'est même pas un baratin c'est Rachel qui m'a dit bon on va pas parler de Rachel mais bref j'ai vraiment été candidat du front dans le 15ème et je leur ai dit mon programme dans le 15ème comme il y a la gare TGV on parle là le TGV c'est très bien mais il ne roule plus c'est-à-dire il reste arrêté là où il est il ne roule plus jamais et ça devient un lieu de vie on peut dormir manger tu vois mais les reins ne vont pas contre le TGV c'est un progrès le problème c'est qu'il ne faut pas qu'il roule voilà c'est ça la grave erreur il faut faire des trucs qui vont vite mais qui ne roule pas parce que comme ça les gens ils prennent le TGV alors c'est quand même mieux pour quelqu'un au lieu d'être en prison ou de faire des TGV à la con des ITG je ne sais pas quoi de travail en général à la con avec des maraîchers biologiques et ben il prend le train c'est mieux pour le mec qui n'a pas un rond qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui ben je prends le TGV mais c'est ça qui est bien il n'y a pas besoin de le déplacer en plus il reste immobile et c'est très bien alors pour la petite anecdote les gens du front de gauche ils m'ont dit que c'était trop compliqué pour les gens ils ne comprendraient pas d'accord mais du tout c'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu le mettre sur le tract et j'ai dit que je ne chanterais pas la marseillaise et là ils se sont battus mais pas avec moi ils se sont battus entre eux mais est-ce que tu crois que c'est parce que les gens ne savent pas parce que les gens ne savent pas beaucoup de choses par exemple à la SNCF les gens ne savent pas que la SNCF n'a pas le droit de produire son courant de traction c'est-à-dire qu'antérieurement quand les machines étaient à vapeur ben le cheminot mettait le charbon dans la chaudière et il faisait rouler sa machine donc la SNCF produisait était en relation avec les producteurs de charbon mais la machine marchait avec une énergie qui était manipulée par le cheminot quand on a voulu développer dans les années 70 le programme électronucléaire on s'est dit mais qu'est-ce qu'on va faire de tous ces mégawatts parce que le but c'était de fabriquer des bombes d'avoir du plutonium mais c'était pas d'avoir des mégawatts et des mégawatts et donc on s'est dit il faut que les français bouffent du mégawatts comment est-ce qu'on va leur faire bouffer du mégawatts et ben on va électrifier tous les trains et pour électrifier tous les trains on a créé une loi donc nos députés soi-disant qui nous représentent où il y a le Mélenchon qui n'arrête pas de nous mettre trois couches sur les députés la France le truc le machin ce nationalisme de merde et populiste pourquoi est-ce qu'il ne propose pas de rendre le droit à la SNCF de produire son courant de traction parce qu'on pourrait obliger la SNCF de manière législative à produire des énergies alternatives à mettre des panneaux solaires le long des voies à cultiver des plantes qui pourraient mettre en biomasse pour avoir des trains qui roulent au biogaz avec des prisonniers qui les ferait tourner et on fait ça je pense que le train il pourrait la SNCF faire dérouler un décor c'est-à-dire le train il ne bouge pas mais tout le monde à 400 à l'heure il bouge sur des écrans la plage la tour Eiffel la Palestine je ne sais pas quoi et puis ça défile ça défile ça défile tu vois et bien oui justement il resterait sur place mais ça défilera donc les gens qui sont conscients ils restent sont bougés dans un train par exemple comme tu le disais c'était superbe tu vois et les gens qui sont en train de marcher tu vois on croirait que c'est le train qui bouge plutôt c'est vrai parce que moi j'aimerais bien m'installer c'est vrai dans un train comme dans le temps je l'ai vécu j'étais à Saint-Étienne tout ça l'Orient Express non l'Orient Express c'était tout en bois même le métro il était tout en bois ici dans le marais et puis une dame elle prenait le ticket tu sais elle pointe au nez quand quelqu'un n'avait pas d'argent elle dit allez vas-y tu passes tu vas faire tes devoirs et tout c'est mes frères c'est vrai mais aussi la voie ceinture il y a beaucoup d'infrastructures SNCF qui sont laissées à volo et elles pourraient être utilisées il y a beaucoup de gens aussi qui ignorent que par rapport au métro il était prévu au départ qu'il y aurait des rames qui rouleraient la nuit pour apporter les marchandises en Paris donc éviter tous les camions donc on aurait dû mettre des ascenseurs et la nuit on aura amené les camions donc les camions de vêtements pour les quartiers on vend des vêtements l'alimentation et donc on aurait évité les embouteillages en journée il y a des gisements énormes d'emplois et la réalité c'est qu'on ne parle pas d'écologie on parle d'écologie politique et donc il faut faire la différence entre le discours et le fait le fait moi j'ai Éric Péter à côté de moi qu'est-ce qu'il a fait récemment Éric ? Éric il a travaillé pour l'intérêt général ça fait 40 ans qu'il travaille pour l'intérêt général 40 ans où il travaille pénévolement et récemment sur une ZAD et bien il a préparé la terre parce qu'on est au début du printemps et donc les petites graines on ne va pas s'en occuper fin avril début mais c'est maintenant est-ce que tu peux nous parler de ce que tu as fait pour l'intérêt général ? ça fait plusieurs années de longues années en fin de compte que je vis comme ça sur les ZAD les zones à défendre les zones d'anarchie délicieuse les zones d'autonomie déterminée les zones d'amour divin pour le chrétien que je suis et pour les autres croyants et pour les athées aussi qui aiment la vie ils sont nombreux donc parmi les nombreuses ZAD sur lesquelles j'ai vécu en dehors des plus célèbres comme Notre-Dame-des-Landes et Sivins il y a une petite ZAD au nord de Tarbes donc près des Pyrénées dont je suis amoureux et même s'il y a de vilaines d'usines dont une énorme usine réfrigérante je pense qui fait un bruit toute la nuit à part ça et l'agriculture intensive maïs énormément qui nous entoure c'est quand même un petit bout de terre à quelques hectares que l'on squatte et que l'on occupe et que l'on défend depuis un an et demi maintenant à la demande des habitants locaux de Bordères Bordères sur les chaises que ma fille a rebaptisé Bordères sur les fauteuils donc c'est la ZAD de Bordères la ZAD de Bordères sur les chaises une petite commune qui touche le nord de Tarbes donc on lutte contre une énorme usine de retraitement soi-disant biologique écologique des déchets un truc énorme une usine de métallisation à 60 je crois qu'il y a ça entre autres puisque c'est une usine de plus de 60 millions qui serait construite par Vinci et administrée par Véolien combien d'hectares sont impactés à Bordères ? 5 ou 6 hectares 5 ou 6 hectares bon c'est pas magnifique puisque comme je l'ai dit c'est entouré de maïs et d'usines et c'est également à côté de la déchetterie de Bordères mais c'est un petit bout de terre et puis c'est encore un projet délirant de notre société qui continue la folie de la surproduction et de la surconsommation qui donc étouffe sous ces déchets comme le vieux chef indien Seattle ou d'autres indiens comme lui l'avaient prévu dès la fin du 19ème siècle où ils avaient annoncé que l'homme blanc à force de contaminer son lit se retrouverait un jour étouffé dans ses propres détritus le nucléaire c'est le pire et on a commencé à souiller quasiment presque pour toujours des espaces entiers de la terre à Fukushima au Tchernobyl et plus insidieusement dans le corps de très très nombreuses personnes iraniées humains et animaux iranières et justement tu as fait le dernier jeûne de tavernier donc tous les ans la France dépense plusieurs milliards d'euros dans des armes thermonucléaires il faut savoir que ces armes thermonucléaires si tu ne les entretiens pas au bout d'assez peu de temps de moins d'une année d'un semestre et bien il faut les reconditionner se pose le problème aussi des aciers et des métaux qui sont utilisés dans ces armes qui fait qu'elles subissent des rayonnements neutroniques qui fait qu'au bout d'un certain nombre d'années on est aussi obligé de les reconditionner et de les transformer et donc on les entre guillemets améliore ce qui est en contradiction avec le TNP qui a été signé par la France donc ces plusieurs milliards d'euros tous les ans sont un immense gaspillage pour en fin de compte entretenir quelque chose d'extrêmement dangereux et qui ne protège en rien alors pourquoi je dis qui ne protège en rien c'est que le pays le plus doté au niveau des armes thermonucléaires qui sont les Etats-Unis d'Amérique c'est à dire la fédération des Etats-Unis d'Amérique et bien ils ont été le 11 septembre ils ont quand même eu deux tours qui sont tombés il y a eu des milliers de morts et pourtant ils possèdent le plus grand arsenal thermonucléaire de la Terre donc est-ce qu'il n'est pas temps de sortir de 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 la comédie criminelle actuelle surtout que récemment j'ai vu que le candidat Poutou on lui a volé son temps de parole en se moquant de lui à la télévision et moi je demande à monsieur Poutou monsieur Poutou vous nous écoutez là vous écoutez radar peut-être en direct peut-être en différé je vous demande de faire acte de non candidature à cette bouffonnerie parce que je ne tolère pas que l'on ridiculise les seuls candidats qui oseraient parler de décroissance et qui disent que de toute manière le monde doit changer en produisant moins en consommant moins en travaillant moins il n'a pas dit qu'il fallait produire moins et consommer moins c'est autre chose la ligne commune je les connais depuis longtemps la clique à Crivine ils n'ont jamais dit qu'il ne fallait pas travailler je crois qu'ils ont changé alors là ce n'est pas dans le programme Trotsky la quatrième internationale si c'est le cas il faut qu'il crée comme je l'aurais dit la cinquième internationale point deux non mais non parce que le programme Trotsky franchement je le connais alors Trotsky il n'a jamais dit qu'il ne fallait pas travailler qu'il ne fallait pas manger qu'il ne fallait pas produire alors là puis là dans ce cas là ils ne sont plus Trotsky dans ce cas là ils s'appellent je ne sais pas quoi Grouchistes ou ce qu'ils veulent mais si tu veux Poutou ou Poutiste ou Poutiniste mais Poutou il n'a jamais dit qu'il fallait décroître tu as vu ça toi moi je l'appelle à décroître parce que moi je pense que quand on se fait insulter et quand on se fait mépriser par la société de la croissance non c'est très important c'est à dire que moi moi je vais t'expliquer il faut que les gens comprennent que Macron et Mélenchon leur parenté c'est la défense de la croissance c'est à dire que alors justement si Poutou reste candidat ça veut dire que lui aussi est un candidat croissantiste donc on se détournera de lui s'il veut continuer à être dans le réel il faut justement qu'il fasse acte de non candidature parce que notre ami Eric Pététain est non candidat à ses déchéances pestilentielles par contre il sera candidat décroissant pour les législatives alors est-ce que tu peux nous parler justement du fait que tu que tu veux te déterminer en tant que candidat décroissant au prochain législatif j'ai une petite interruption parce que je vois là en direct qu'on a 4 3 4 partages dont résistance permaculture francophone on dirait que ça nous fait plaisir mais justement si tu es candidat à la décroissance au point de législatif le but c'est de faire le moins de voix possible donc c'est ça qui est hyper intéressant parce que moi je pensais que je voulais être candidat nuit debout et dire que je ne ferais rien si j'étais candidat je ne dis rien je suis toujours assis je ne dis rien je n'ai pas de position je vais conférence de presse je ne dis rien et je ne fais rien parce que le rien c'est le début le rien n'est pas le début de la décroissance ça c'est une question de son mais je ne sais pas si le rien c'est le début de la décroissance je vais t'expliquer moi pour moi Pierre Dac il est un peu comme François Partant c'est à dire qu'il faut écouter Pierre Dac Pierre Dac c'est un grand philosophe français et il a dit il vaut mieux être bon à rien que mauvais à tout et donc effectivement effectivement moi je pense que ne rien faire est toujours mieux que faire mal et donc aujourd'hui effectivement pour vivre mieux il faut travailler moins la réalité c'est que les grands camps de vacances obligatoires parce qu'il y a un candidat comme Macron qui veut faire le travail obligatoire ils étaient surmontés quand même de la devise le travail rend libre oui sa candidature son message et parle fort silence au point au point dans la mesure où on sait tous maintenant que c'est la religion de l'économie le capitalisme productiviste et marchand même même s'il a été collectif chez les communistes autrefois il avait toujours ça dans la mesure où on sait que c'est ça qui va détruire qui est en train de détruire notre planète notre mer la terre et bien avec une philosophie déjà qui a quelques années qui est en fin de compte la philosophie de l'écologie intégrale qui propose un ralentissement et une décroissance totale de notre modèle de vie donc il y a un abandon qui exige un abandon de plein de mauvaises habitudes dont la plus terrible la plus addictive est la voiture et au niveau militaire les armes en fin de compte ces engins de destruction que toutes les nations entretiennent comme s'ils produisent au détriment de la planète et des peuples et nous font peur en fin de compte en laissant menacer en laissant faire croire à une possible d'affrontements nucléaires et si on n'exige pas un désarmement et un abandon de la force nucléaire et de la force économique également puisque c'est par l'économie mais est-ce qu'il faut être le plus nombreux et être dans la décroissance c'est ça le problème est-ce que c'est pas est-ce que c'est pas incompatible d'être pour la décroissance être le plus nombreux possible dans la décroissance mais ici je sais pas comment je sais pas comment enregistrer cette contradiction le but d'Éric c'est pas d'être nombreux le but d'Éric je crois c'est de faire passer un message c'est-à-dire que l'essentiel pour un décroissant c'est pas de fonder un parti parce que actuellement il y a des objecteurs de croissance qui sont en train de rentrer dans le sillon de la croissance justement par leur système d'organisation là c'est à cause c'est à cause des croissants et voilà et donc et donc ils vont devenir les croissants au beurre de la décroissance et nous nous on préférerait rester peut-être les pains au chocolat d'une véritable décroissance c'est-à-dire l'idée l'idée c'est de l'idée moi je veux en fin de compte s'il y a un non-parti c'est le non-parti des fainéants parce qu'il faut il faut réétablir la fainéantie en tant qu'une qualité d'une vertu parce que je me demande je me demande si c'est pas l'avenir c'est ce qui n'est pas visible donc la décroissance ça consisterait à ne pas exister du tout et que personne ne sache qu'on existe parce qu'à partir du moment où tu ne sais pas que tu existes et que les autres ne savent pas que tu existes c'est l'histoire de la cave tu comprends quand t'es dans la cave personne ne sait que t'es dans la cave mais le travail que tu peux faire dans la cave c'est extraordinaire par exemple t'es dans la cave crac plus de compteur plus de compteur d'électricité tu coupes d'électricité tu coupes l'eau voire tu peux même creuser des tunnels dans la bande de Gaza vlant les tunnels ils arrêtent pile chez Ikea dans le truc israélien et chez Ikea on achète des abris anti-atomiques et dans notre machin on achète des rampes de lancement et alors si 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 c'est passionnant alors la décroissance à mon avis c'est pas de ce à mon avis c'est de rester invisible parce que ce qui n'est pas visible forcément va apparaître des milliers de rats qui sont qui sont des caves des millions des cafards tout ça alors ce qu'il faut c'est être invisible et là on est dans une position de décroissance donc il faut faire à mon avis un acte décroissant qu'on ne voit pas et parce qu'on ne le verra pas à ce moment là le monde va basculer dans la décroissance moi c'est ça que c'est ça que je crois tu vois je sais pas si c'est pas mais tu crois à ça ou tu dis plus non non j'y crois non mais c'est un jeu de mots tu y crois ou tu y décrois non j'y crois vraiment non non j'y crois vraiment je crois vraiment je crois c'est taquiné mon chéri voilà je crois qu'il faut croire en dehors du croire ah oui tu vois parce que on peut surcroître on peut surcroître aussi voilà parce que si t'es dans un machin où tu crois ça va croître et tu penses que t'accrois quand tu crois voilà et si ça croit et bien c'est fini c'est la croix de bois croix de fer croix de feu tu vois c'est fini non non pas un enfer mon chéri voilà non croix de fer c'est pas pareil on peut laisser un peu la parole à la main d'Asna parce que j'ai vu que la main d'Asna va s'exprimer oui mais alors il y a que la main qui s'exprime oui donc là c'est par rapport aux ZAD défendons nos ZAD partout soyons la ZAD partout et donc là sur ma main c'est la main qui parle et donc il y a marqué ZAD unis jamais sera c'est pas vaincu c'est 26 jamais sera baisse excellent on a là le la princesse du désert a parlé on a la marche pour la justice et la dignité est-ce que tu veux nous en parler Claude oui c'est pas la justice est-ce que la justice est compatible oui c'est quoi cette marche là le 19 mars ah oui c'est sûr c'est pareil c'est compatible c'est un gros truc c'est un nation 14 heures le 19 mars 2017 c'est une marche c'est un peu un rappel à la marche 83 à la marche des 30 ans 30 ans en 2003 donc ça a fait non 2013 ça a fait 30 ans 30 ans déjà par rapport à la marche 83 et donc la marche 83 c'était bon voilà c'est un peu enfin c'est pas un peu c'est c'est par rapport voilà il y avait dans des cités à Villeurbanne et à Marseille à Vaux-en-Velin oui de toute façon un truc là cette marche là qui s'est démarré en 83 c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui donc bon on n'a rien gagné enfin si ils ont un truc là par rapport aux émigrés de l'époque ils ont gagné la carte de 6 jours mais bon ça change rien voilà parce que bon on a un état qui agit au faciès c'est voilà des lieux au faciès choix au faciès voilà quoi donc c'est un peu atmosphère atmosphère quoi oui donc voilà donc c'est la marche de la dignité c'est un peu pour dénoncer les violences policières les viols de police voilà donc bon voilà quoi donc on va marcher pour la dignité pour dénoncer ben voilà quoi l'immoral de la police donc ça s'appelle la maraîchie qui est je suis un peu d'accord et puis voilà et moi je dirais avant ta liberté ben je voudrais que ça soit d'abord ma dignité merci Asna merci Asna moi je pense tu as parlé des violences de la dignité et de la corruption moi sur la corruption j'ai quelque chose à dire parce que je trouve assez extraordinaire ce mouvement anticorruption qui fait l'impasse totale sur la corruption légale c'est à dire le lobbying au sein du Reich de l'Union Européenne c'est à dire qu'il y a des ils ont carrément des locaux les lobbyistes ont pignon sur rue au niveau de l'Union Européenne et il s'agit de corruption légale et c'est celle là qu'il faut combattre parce que aujourd'hui on a des gens qui courent après le financement de la première et de la deuxième fraction du financement public à travers les élections législatives et bien cette loi de 1990 sur le financement des partis politiques elle a été mise en place par les élus pour justement lutter contre les affaires de corruption qui pleuvent en 2017 90 il me semble bien si je ne suis pas idiot que ça va faire plus d'un quart de siècle que ces gens là nous en papahout et ils continuent quand même à nous prendre de l'argent public ce qui fait que vous français qui payez des impôts vous financez le Front National vous financez le Front National et donc c'est ignoble aujourd'hui la véritable corruption elle est légale et donc est-ce qu'il ne faut pas faire comprendre aux gens que le problème est dans la légalité c'est-à-dire qu'aujourd'hui des choses sont légales qui sont illégitimes alors qu'elles ont été votées légalement pourquoi ? parce que les processus qui élisent les élus ne tiennent pas compte du vote blanc et donc l'électoralisme sans vote blanc n'est pas la démocratie bon il faut laisser parler donc alors on n'arrête pas de nous rabâcher que c'est la crise mais bon moi c'est pas la crise c'est le casse le casse du siècle je dirais le plus grand hold up jamais vu et et on continue à se laisser faire mais bon c'est le casse il y a une autre femme qui peut faire oui oui ma femme juste pour dire que par rapport à la corruption et au mouvement corruption contre les élus je vais à beaucoup de manifs j'irais pas à celle-ci parce que si c'était des manifs contre la corruption contre la corruption du système j'irais pourquoi corruption contre les élus ça voudrait dire alors que je considère qu'il y a des élus propres que je considère que cette démocratie est une bonne démocratie qu'effectivement elle va pouvoir élire des hommes intègres etc mais des femmes mais c'est totalement faux puisque nous sommes pas en démocratie ce n'est pas je ne vais pas aller dans des manifs contre la corruption des élus pourquoi je vais montrer vous savez quand on regarde dans un étang on regarde la branche dans l'étang là comme ça on voit pas l'arbre en haut je veux dire c'est le système qui est corrompu mais il est corrompu par essence donc avant de s'attaquer à ça on dit la corruption si on a peur de dire la corruption du système au moins les corruptions sinon si on n'a pas peur on dit la corruption du système et que le capitalisme est un système corrompu par essence donc contre le capitalisme sinon je vais pas dans ces manifs les camarades sont d'accord le pouvoir quel qu'il soit génère forcément la corruption donc il ne peut pas y avoir de pouvoir c'est comme la guerre les crétins les crétins humanitaires genre Croix-Rouge et tout ça qui veulent une guerre où les humanistes les Bernard Couchetier je ne sais pas quoi qui parlent de guerre propre c'est crétin la guerre c'est forcément sale donc ça n'a rien à voir avec la religion ah bah si si mais je parle pas de la religion je parle de l'ex tu as parlé de chrétienté moi je vais pas parler de chrétien la finance je vais pas parler de chrétien je vais parler de Kouchner il nous trouve des boucs émissaires mais j'ai pas parlé de religion c'est pour un truc là c'est pour se voiler la face mais voilà on est conscient que c'est la finance et le capitalisme point barre ah oui non mais attends il n'y a pas que le finance est capitaliste parce qu'il y a des structures qui ne défendent pas la finance est capitaliste qui sont quand même corrompues je peux citer des noms bon on les connait tous par exemple je sais je sais qu'à Nuit Debout moi je reconnais j'ai volé un crayon bon ça c'est clair et j'ai estimé je m'en suis vanté bah si justement je m'en suis vanté j'ai dit je vole ce crayon parce que j'ai pas de compte je n'ai pas accès au compte précisément bon alors ils m'ont dit qu'ils s'en foutaient et j'ai aussi volé un crayon il y avait interprisant des spectacles qui occupait le théâtre de je sais pas quoi à Bidon là et c'est pareil là j'ai volé deux crayons tout le monde m'a dit qu'ils s'en foutaient alors que j'avais dit la dernière fois alors que j'ai dit la dernière fois que j'étais violemment opposé à filer des crayons aux enfants bon en plus donc déjà c'est pour ça que je suis corrompu de moi même c'est à dire j'ai une structure qui s'en prend au crayon pour des raisons politiques extrêmement claires et précises que je peux développer et en fait je vole des crayons donc c'est pour dire que toute structure génère sa corruption et donc qu'il faut abattre la structure le jour où il n'y aura plus de structure il n'y aura plus de corruption d'où l'intérêt des ZAD et des ZADOC le pouvoir est intrinsèquement corrupteur c'est pour ça qu'on dit le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument donc c'est le pouvoir et la corruption c'est le pouvoir et donc il faut bien avoir ce rejet du pouvoir et c'est la réalité elle est là mais la finance surtout c'est la finance c'est les enfin je dis c'est la finance mais si mais quand on parle de la de toute comment dire de corruption c'est l'histoire d'argent non je connais des gens qui cultivent des poireaux biologiques bénéveillement sans mec à réinsérer des prisonniers et tout le bordel et je sais parce que je l'ai vécu dans les poireaux il y en a dix et il y en a un qui est piqué et bien donc ils corrompent le travail des autres sur la corruption parce que la corruption souvent est liée au népotisme là on a entendu parler de l'affaire Fillon qui file à sa femme qui file à ses enfants moi j'avais conçu il y a pas mal d'années le tirage au sort pour essayer de réduire le népotisme au niveau des institutions ça a été repris par un certain Étienne Chouard qui travaille pour l'extrême droite française peu importe l'idée est mauvaise pourquoi ? parce que j'ai fait une analyse historique et le tirage au sort historiquement au delà de la Grèce antique où les femmes n'avaient pas le droit de toute manière d'être représentées donc c'était pas du tout la démocratie le tirage au sort n'a jamais défendu la démocratie le tirage au sort a été utilisé dans des congrégations religieuses où les gens n'avaient pas le droit de se reproduire vu que c'était abstinence donc il ne pouvait pas y avoir de transmission du pouvoir je dirais de manière dynastique donc quand un père supérieur mourait pour éviter que les biens de l'abbaye soient séparés dans des factions on tirait au sort le prochain père supérieur et donc le tirage au sort a permis de maintenir des structures hiérarchiques et l'argent et la hiérarchie sont très liées voilà et bien justement et là ça veut dire que je pense que Asma a raison c'est la finance qui a le pouvoir et qu'effectivement le citoyennisme partir sur on va faire le tirage au sort ça ne suffit pas on peut faire toutes les discussions sur on va faire des élus qui gagnent 2000 euros et puis on va les choisir directement pour une mission on peut en discuter pendant des heures donc ce système capitaliste il n'attend pas ça il n'attend pas la 6ème république la 7ème vie tant qu'il y a ce système financier ce système capitaliste et industriel il n'y aura pas de démocratie et il n'en aura nulle part dans le monde puisqu'en plus c'est un système mondial et en plus on ne peut pas le détruire en se soulevant dans un seul pays on est obligé de se soulever mondialement contre ce système autant dire ce n'est pas demain on peut toujours espérer autant dire ce n'est pas demain si parce que regarde Eric il se soulève il est soulevé tous les jours on pourra même dire que chez Eric c'est l'élévation permanente c'est le seul homme que j'ai voulu éviter j'ai essayé de l'éviter mais il évite encore et donc non mais c'est vrai c'est à dire qu'il essaye d'éviter donc moi ce que je trouve scandaleux c'est à dire que par exemple si on trouvait Mélenchon ayant bu un verre de gros rouge mettons par exemple de la cuvée la rebelle bon il dit tube on l'arrête pour ivresse sur la voie publique est-ce qu'on va le condamner à du ferme et est-ce qu'on va transformer son ferme en travaux d'intérêt général non alors par contre Eric Pédétain il fume son petit pétard tranquille sans faire chier personne on l'arrête on lui vole son petit pétard c'est à dire on lui vole sa cuvée la rebelle déjà on lui prend on te l'a rendu ton nerve t'as porté plainte t'as porté plainte pour vol non 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 mais moralement oui moralement oui mais Mélenchon c'est formidable moi je l'ai entendu il a dit oui il va falloir légaliser le cannabis mais attention moi je ne fume pas d'air je ne fume pas ça c'est à dire que il y avait ce mépris de classe vis-à-vis de la personne qui fume du cannabis c'est à dire que comme quoi il y avait une bonne drogue le pinard le gros rouge et qu'il y avait une espèce de sale drogue qui doit te mener à des idées genre l'anarchisme et des trucs comme ça il y a quelque chose pour les émeutes je déteste le mot émeute parce que émeute c'est comme si les gens étaient comme je ne sais pas ils devenaient fous et encore une meute c'est pas sympa pour les je veux dire voilà parce qu'ils savent aussi une meute c'est exactement ce qu'elle fait elle est très voilà voilà donc une émeute c'est comme s'il n'y avait aucune idée politique et autre derrière donc déjà je n'aime pas du tout c'est péjoratif mais c'est pareil genre il comprend les émeutes mais il n'est pas pour les émeutes mais en même temps il n'est pas pour la casse mais il comprend que machin ce gars c'est Mélenchon tout mélangeons tout il est pour là où tu veux vu que tu votes pour lui mais après il va être surtout pour la répression parce que la première chose qu'il a fait c'est dire aux flics qu'ils avaient d'accord de faire des manifs et qu'on leur donnera ce qu'il faudra alors je ne vous dis pas la répression sur Mélenchon parce que la répression quand en plus c'est des mecs qui se disent en plus de gauche c'est encore plus pire je préfère voilà me faire entuber de face que de dos alors par rapport à ça c'est très bien ce que tu viens de dire Claude c'est à dire que moi j'ai été ça c'est peut-être un peu malchance oui mais j'ai été à la manifestation est-ce que cette phrase c'est très bien ce que tu viens de dire Claude est-ce que c'est pas une phrase non parce que ça se réfère à ce que tu viens de dire je sais pas je sais pas je sais pas je sais pas non mais je sais pas la question se pose et je pense qu'il faut répondre à cette question cette phrase est-elle une phrase machiste parce que si elle habite si t'habites alors écoute-moi Pierre tu as tout à fait raison donc c'est la phrase que je viens de dire à Claude est-ce qu'elle est sexiste aussi je me demande et bien demande-le toi mais moi je ne pense pas et donc moi pour revenir à Théo et au coup de matraque horizontal il y avait une manif qui a été organisée il y avait la CGT il y avait il y avait tout plein de grosses assos moi j'ai trouvé ça bizarre c'est pour ça que je m'y suis rendu tout à coup attention le message le message c'était que par rapport à Théo c'était scandaleux ce coup de matraque horizontal donc c'était déjà une violence choisie on ne parlait pas de toutes les violences qui étaient faites aux citoyens avec la police la gendarmerie la police municipale la police nationale déjà on discutait ça ensuite à aucun moment personne n'a remis en cause Michel Cadot le préfet de police de Paris personne n'a remis en cause monsieur Bruno Leroux l'actuel ministre de l'intérieur personne n'a remis en cause monsieur Cazeneuve qui me semble est premier ministre et tout à coup je me dis merde est-ce qu'on n'est pas en train de me faire militer en l'eau dans un coin sur des conséquences anecdotiques et on élude le fond du problème le fond du problème c'est que quand il y a des forces de l'ordre il y a des gens qui donnent des ordres et donc qui a donné l'ordre qui a donné l'ordre et qui couvre c'est la CAF c'est la CAF avec l'ordinateur c'est peut-être la CAF c'est la CAF parce que la CAF elle gère tout alors il s'afflue et l'ordinateur il verse des indemnités aux gens 400 balles de temps en temps et de temps en temps ils envoient crac fondé les CRS faut taper parce que l'ordinateur il sait plus si tu veux il est programmé il voit des gens il voit des gens alignés s'ils n'ont pas déclaré la prépulture s'ils sont masqués on ne sait pas qui c'est il y a un système qui se déclenche un gendarme c'est un militaire un militaire ne prend pas d'initiative un militaire obéit à des ordres je sais même que parmi les militaires qui parfois exécutent des gens ils demandent un ordre signé et qu'un militaire n'a pas le droit de tuer quelqu'un sans un ordre signé du premier ministre du premier ministre quand il y a eu l'affaire du Renbou Warrior pourquoi est-ce qu'il y a eu la dimission du premier ministre c'est la seule chose oui exactement c'est à dire que on a eu un des frères de Ségolène Royal qui était impliqué et en fin de compte on a tué un journaliste italien avec des explosifs donc un attentat terroriste un attentat terroriste de l'état français contre des opposants au nucléaire et personne aucun média ne l'a jamais présenté comme ça on te parle du Renbou Warrior comme si c'était la faute à pas de chance alors qu'il s'agit d'un meurtre prémédité exécuté par un membre des forces armées françaises donc mettons les choses à leur place toujours la poémie et l'armée obéissent à des ordres si un chien te meurt tu ne portes pas plainte contre le chien mais contre son maître et à aucun moment toutes ces associations et même la FIDH c'est-à-dire des gens qui sont censés quand même avoir un petit peu de sens critique n'a dit attention arrêtons le flic qui a mis le coup de matraque horizontal c'est pas lui qu'il faut passer en procès c'est qui qui donne des ordres et qui après une fois qu'on te parle de dérapage de bavure c'est pas une bavure c'est pas un dérapage c'est couvert c'est couvert et les syndicats et les états-majors des syndicats qui sont cul et chemise avec les partis politiques qui sont en train d'enpapaouter l'ensemble du peuple français sur les prochaines échanges financières ils osent ils osent appeler à des manifestations place de la république pour nous faire prendre des vessies pour des lanternes et donc moi je dis réellement non on ne réglera aucun problème en demandant la démission de monsieur Bruno Leroux l'actuel ministre de l'Intérieur non on ne réglera aucun problème en demandant la démission de monsieur Cazeneuve l'actuel Premier ministre non on ne réglera aucun problème en demandant la démission de monsieur Michel Cadeau l'actuel préfet de police de Paris par contre par contre au niveau du respect au niveau du respect parce que souvent on dit zone à défendre et moi je dis zone à respecter au niveau du respect des victimes au niveau du respect de Rémi Fraisse au niveau du respect d'Adama Traoré et bien ça aurait un impact énorme ça aurait le simple impact qu'on dirait que le citoyen prime sur l'état le citoyen prime sur l'état et bien aujourd'hui non le citoyen ne prime plus sur l'état l'état peut assassiner un citoyen ou une citoyenne française en toute impunité et on pourra faire 10 000 manifestations si les gens n'impriment pas qu'ils vont aller voter pour des gens qui ne le représentent pas parce qu'ils n'ont pas le droit au vote blanc qui n'est pas reconnu que si demain on les tue dans la rue et que c'est un policier ou un gendarme et bien leur famille n'aura plus qu'à pleurer des grosses larmes et on te dit c'est un accident et en plus les médias criminaliseront la famille parce que bien sûr ces gens là vont se révolter ils ont perdu un fils ils ont perdu une fille donc la moralité c'est qu'il faut qu'il n'y ait plus d'état exactement il faut qu'il n'y ait plus d'état et plus de matraques et des carottes de logique peut-être mais je ne sais pas pour les carottes de logique mais c'est ça la moralité mais la moralité tu as tout à fait raison la matraque combien se vend la matraque quel est le cours de la matraque quel est le cours du LBD 40 c'est-à-dire il faut voir qu'un CRS tout équipé ça représente plusieurs milliers d'euros on nous parle de crise quand tu vois le mec avec son bouclier sa matraque sa grosse bombe de gaz lacrymo et tout ça le contribuable le contribuable français paye je crois 2500 euros pour tout l'équipement et quand on voit lignée avec marqué B A dans le dos et qui sort de grands camions et tout ça qui roule à quoi au diesel c'est peut-être l'écologie et quand ces gens-là sont mis en branle par rapport à des gens qui demandent le respect de l'environnement qui demandent à ce qu'on ne bétonne pas des terres agricoles comme à Notre-Dame-des-Landes et depuis des décennies est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose d'atroce mais est-ce qu'il ne faut pas aller bénir les forces de l'ordre comme un féérique est-ce qu'il n'est pas c'est-à-dire on va aller avec les forces de l'ordre je ne sais pas ce qu'en pensent les féministes de choc mais je me demande si on ne peut pas les bénir avec je ne sais pas c'est-à-dire qu'on les asperges d'eau en disant encore un légume en disant qu'Azeneuve sort de ce corps voilà peut-être qu'est-ce que tu répondras à ça peut-être c'est le scénario d'une autopiste délirant mais ça serait le plus beau effectivement et personnellement j'ai essayé plusieurs fois d'aller vers les forces de l'ordre les bras ouverts avec le sourire pour essayer de leur faire réaliser l'horreur de leur mission et combien ils obéissaient à des destructeurs à des criminels actuels et futurs devant les générations futures mais pour le moment c'est pas évident donc ils t'ont répondu oui ça c'est pas fait un succès non quelques fois si quelques heureusement quelques petits sourires quelques petits acquiescements imperceptibles mais quand même que tu ressens mais ils n'osent pas encore ils n'osent pas encore mais je pense que parce qu'en fait on devrait peut-être faire des âmes devant ça comme si on devrait peut-être oui mais on choisit rien vous savez personne choisit rien moi je suis là parce que je pourrais être ailleurs mais peut-être qu'on pourrait faire des âmes dans le commissariat de police je sais pas c'est-à-dire je sais pas trouver un dispositif de faire des jardins autour je sais pas mes jardins moi j'aime pas trop ça fait un peu goulag voilà on ne planque que des fleurs voilà peut-être ça c'est peut-être ça qu'est-ce que tu veux non moi je vais dire un truc je vais l'acteur visère à savoir que les policiers c'est un peu comme ceux qui sont dans l'armée en fait ils réfléchissent pas ce sont un peu des automates donc voilà non mais je veux dire attends donc il faut pas s'attendre quand même ouais mais tout le monde personne réfléchit ici tu réfléchis toi je sais pas moi je réfléchis pas beaucoup c'est tout c'est tout c'est tout mais toi tu réfléchis tu réfléchis avec non non mais je commençais à avoir ouais tu réfléchis pas non mais non il est très fatigué et toi tu réfléchis Roger alors non moi je réfléchis pas moi je ressens je ressens c'est-à-dire le 1er mai j'ai pas réfléchi j'ai pas réfléchi je me suis pris du lacry au plein la gueule j'étais le seul c'était même les black blocs qui étaient derrière ils essayaient de me tirer pour me mettre en arrière parce que j'allais vers les gendarmes parce que le 1er mai c'était pas la police c'était les gendarmes qui nous aspergeaient et je leur disais appelez-moi Michel Cadot le préfet de police pour faire en sorte que le défilé soit plus coupé en deux c'est scandaleux c'est le défilé du 1er mai pourquoi est-ce que vous avez coupé le défilé en deux pourquoi est-ce que vous nous gazez alors que le défilé est complètement non violent et moi j'étais en face c'est-à-dire j'allais et je disais je disais au gradé vas-y appelle le préfet je veux avoir le préfet au téléphone je veux que vous cessiez de couper le défilé et rétrospectivement il n'y a pas de courage si j'avais pensé je ne l'aurais pas fait mais c'est essentiel de faire ça c'est-à-dire le citoyen doit bien comprendre que c'est à lui de donner des ordres à la police c'est-à-dire que quand la police fait des exactions le devoir du citoyen c'est d'aller vers le gendarme et le policier et de lui dire moi je suis citoyen pour ça je te donne l'ordre mais justement est-ce qu'on ne pourrait pas que tu es payé avec mon argent pourquoi on ne serait pas je suis totalement d'accord avec Roger le seul ton à avoir avec eux c'est l'autorité vous êtes payé avec notre argent de citoyens totalement d'accord j'y ai cru à une époque que oui on peut discuter il y a le flic gentil il y a le flic méchant etc ah oui c'est sûr quand ils nous nassent avec Asna on parlait à la défense oui il y a ceux qui viennent nous marcher dessus nous gazer etc puis il y a les petits jeunes pas encore rodés qu'on met plus loin pour calmer les gens qui sont juste en train d'être public mais en réalité ça ne sert à rien de parler gentiment vous avez des enfants vous même etc mais ça ne sert à rien moi je ne cause plus aux flics je ne leur cause plus je n'ai pas à leur parler à part comme vient de dire Roger d'ailleurs oui leur donner des ordres parce que vous foutez là vous ne devrez pas être là-bas etc mais parce que de toute façon s'ils ont un ordre qui suit qu'ils doivent me tapasser ou mettre ils le feront sachant en plus que 80% sont des gros racistes qui votent le FED je n'ai pas besoin de leur parler je n'ai pas à leur parler ce sont les chiens du capital alors 80% je crois que moi j'étais un des rares j'étais un des rares à publier sur Sanurézo le tract de l'abominable syndicat Alliance de la police qui avait exigé une semaine avant la tuerie à Charlie Hebdo ils avaient exigé que soit retirée la protection du journal Charlie Hebdo et ils l'ont obtenu du gouvernement et ça c'est le syndicat Alliance et pareil dans la manif qu'il y avait la dernière fois par rapport aux violences policières personne n'a demandé la dissolution du syndicat Alliance et moi je suis très clair je demande la dissolution du MEDEF la dissolution de la FNSEA la dissolution du FN la dissolution du syndicat Alliance je dis à partir du moment où on ne on ne demande pas très clairement que les structures les structures institutionnelles du fascisme ne soient pas dénoncées au niveau des institutions on est complices oui mais alors mais elle devrait y aller à la revocation quand on la convoie est-ce que ça serait totalement utopique qu'on devienne tous policiers en fait parce que si on intègre tous les structures de la police je ne sais pas c'est un peu la police franciste si on intègre la structure peut-être qu'on doit tous devenir policiers alors peut-être que dans la je ne sais pas parce qu'il y a des services d'ordre de la CGT il y a même des services d'ordre de la fédération anarchiste alors ça c'est pas de la calomnie parce que s'il y a des services dans la fédération anarchiste pourquoi c'est peut-être qu'on devrait faire une police populaire alors attends je dis juste ça mais qu'est-ce que ça serait qu'une police populaire c'est ça la question ou alors on supprime la police mais si on supprime la police est-ce qu'il y aura encore des délinquants parce que je ne sais pas s'il y a un délinquant ben non parce que s'il n'y a plus de police il n'y aura plus de délinquants ben c'est quelqu'un oui mais c'est ceux qui sont au pouvoir les délinquants ben c'est ce que je te dis s'il n'y a plus de police il n'y a plus de délinquants pour moi c'est pareil je vais répondre à ces deux questions c'est très intéressant parce qu'il y a des sociétés sans police la majorité des sociétés humaines étaient sans police et pourquoi elles étaient sans police et bien c'est très simple à partir du moment où il y a un très faible écart de revenus dans les populations il n'y a pas besoin de police parce que en fin de compte les problèmes la violence n'est de l'injustice l'injustice est le terreau de toutes les violences et à partir du moment où tu es une société égalitaire il n'y a pas d'injustice il n'y a pas besoin de police il n'y a pas besoin de prison nous avons plusieurs personnes qui nous suivent là ce soir c'est un franc succès pour Radio Anarchiste Radar et il y a Sophie Dourary qui dit ils n'ont pas le choix ils sont les esclaves du gouvernement eux-mêmes ils sont avec nous beaucoup d'entre eux mais ils ont aussi des familles à nourrir c'est triste tout ça il faudrait qu'ils soient plus nombreux pour que ça marche je suis désolée à partir d'un moment où tu fais un boulot où tu peux frapper les gens où tu as vraiment quelque chose à faire à leur intégrité physique à leur liberté là c'est un choix je suis désolée t'as pas d'enfant sincèrement oui mais alors le deuxième point ce que tu disais ce que tu disais Pierre d'infiltrer la police et bien moi quand j'étais à la manif à la manif contre les violences policières il y a une femme qui travaillait à la préfecture de police donc qui était pervanche j'ai dit moi pendant des années j'ai foutu des contredenses c'est à dire j'étais la femme qui vous emmerde quand vous garez mal votre bagnole et elle dit après j'ai subi des actes de racisme et de sexisme tels parce qu'elle était d'origine nord-africaine qu'elle était obligée de quitter la police c'est tunisienne oui donc c'est un livre et d'ailleurs elle l'a écrit en 2011 elle l'a sorti d'accord et donc c'est une tunisienne bon je m'en rappelle elle travaillait la préfecture ok et donc pendant l'année de la révolution tunisienne elle est venue présenter son livre et son livre qui s'appelle L'Omerta dans la police et donc elle a dénoncé l'harcèlement elle a failli même se faire violer et manana manana voilà donc si vous voulez lire le livre le livre existe et il s'appelle L'Omerta dans la police et c'est une ex elle était dans le corps de la police elle était dans les bureaux mais elle était harcelée et elle a même travaillé dans comment dire dans la police des frontières et elle a dénoncé même quand il y avait les expulsions de de trucs de clandestins nanani nanana donc on lui ordonnait aussi elle a vu elle a vu pas mal d'agissements le gazage enfin voilà quoi tout ce qui peut voilà tout ce qui peut concerner les expulsions et des expulsions bien mais c'est très intéressant voilà et donc elle dénonce lisez le livre il est très intéressant et il date de 2011 L'Omerta dans la police Asna je vais prendre la parole j'ai juste une chose à dire ouais ben je remercie Asna pour ton partage par rapport à la littérature moi je voudrais faire une petite parenthèse sur la radio radar radar en fait c'est un palindrome c'est à dire que c'est un mot qui est lisible dans les deux sens il se lit à l'endroit ou à l'envers ça marche aussi avec les phrases donc j'ai une citation de Victor Hugo sous les yeux donc la marine en ira mal la marine en ira mal de Victor Hugo est-ce que c'est une pause littéraire bien sûr c'est dans les deux sens c'est un palindrome excellent Marc excellent c'est vrai qu'avec la marine on n'est pas là c'est Marc notre caméraman je ne sais pas comment c'est de ça parce qu'est-ce qu'on fait une pause littéraire parce qu'on parle de la police ou parce que là notre ami Asna nous parlait d'un livre l'Omerta dans la police je comprenais je comprenais assez bien l'histoire mais pourquoi après apparaît Victor Hugo bon moi j'ai jamais eu de sympathie pour Victor Hugo je vais t'expliquer moi j'ai bien sympathie pour Victor Hugo ah non pas moi ah non mais lui c'est un flic ah non mais Victor Hugo quand même Jean Valjean c'est un flic comment vous pouvez être pour Victor Hugo t'es pour Victor Hugo aussi mais c'est un flic mais c'est un hyper flic mais comment vous pouvez défendre Victor Hugo et être contre la police mais c'est un hyper flic Jean Valjean et tout ça clique là c'était un chien ouais bah là vous me décevez là vous me décevez oui mais moi je préfère je préfère être décevant plutôt que de juger avec mes critères actuels quelqu'un qui a vécu une autre époque mais il a vécu quoi Victor Hugo a été un homme mais c'est un super flic a été un homme qui a milité pour l'abolition définitive et universelle de la peine de mort oui mais pour les blancs et son fils même a été pas pour les chiens en procès et a été emprisonné pour ses positions contre la peine de mort mais pas pour les cochons il était d'accord pour qu'on tue les cochons Victor Hugo a été un des rares qui a défendu les gens de la commune pour qu'ils puissent se revenir en nouvelle canadonie ah non non c'est pas vrai ah non mais c'est pas vrai oui mais avec des trucs bidons il leur a dit mais non là je ne peux pas le cesser dire ça on croirait on croirait en tant que Georges Marchais Victor Hugo Victor Hugo a milité pour que des gens reviennent du bag mais il n'a pas empêché qu'il aille au bag c'est comme Éric Pététain je vous ordonne de vous c'est comme Éric Pététain il a dû dire à Valès ou je ne sais pas quoi c'est un scandale il a dû dire à Valès si tu fais un travaux d'intérêt général de poro biologique t'as le droit de revenir en France monsieur c'est un scandale voilà non c'est un scandale c'est un scandale moi je peux dire autre chose Éric est très fatigué je vous le dis Éric est extrêmement fatigué il y a un gardard il m'a dit j'irais bien me coucher parce que bon il a eu un planning très chargé il a un petit coucou d'un ami commun mais moi je ne suis pas fatigué qui avait fait à manger donc à la fois tu peux dire aussi bonjour à tous les amis de la Vallée d'Aspes parce que je pense parce qu'en plus de ça vous mangez oui parce que pendant tu fais partie des gens à la fin du jeûne c'est comme les gens qui ont donné le Christ et après ils sont allés manger non mais c'est incroyable et ils reprochent à Judas d'avoir donné le Christ pour 10 balles de finances et les autres connards Mathieu et la clique non seulement ils mangent et après ils dorment mais c'est incroyable et vous êtes pour Victor Hugo mais je retire ma participation provisoire à Radio Machin à Radaroc parce que c'est pas possible c'est pas possible c'est un scandale c'est un scandale qu'est-ce à vous monsieur le camarade ah oui alors attends là j'ai un problème j'arrive plus à tirer le calme Bruno qu'est-ce que tu disais ? non mais c'est un scandale notre ami Pierre pourquoi c'est un scandale ? parce que il a raison mais on est pas là pour manger autre chose écoute attends attends qu'en veux-tu manger ? on est pas là pour manger on est là pour faire une radio on est pas là pour manger on voit des coups parce que c'est un endroit on a un souci de gentillesse de convivialité que les personnes qui nous hébergent on voit un coup c'est normal mais c'est purement conjoncturel moi je viens pas là pour avoir des coups je viens là pour parler bon et ceux qui mangent et ceux qui dorment n'ont pas leur place ici voilà moi ce que j'aime chez Pierre c'est l'autocrate le plus sympathique que je connaisse voilà donc on arrive Eric t'inquiète pas on arrive à 20h30 dans 3 minutes c'est la fin et donc moi je vais parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont en lui en fait en 3 minutes pose des questions pose des questions c'est le gouvernement qui tire les ficelles et il y a une personne qui dit ça à qui tire les ficelles il y a de parler du gouvernement qui tire les ficelles même n'importe quoi si tu aurais un message à faire passer ben on croire se battre chaque jour bien sûr pour chaque personne opprimée pour chaque maître chaque morceau de nature chaque arbre chaque je crois qu'on arrivait à un point où tout arbre sauvé par rapport à leur monde de béton et de pollution et de destruction puisqu'en fin de compte c'est ça ce système dans lequel on est est un système destructeur basé sur un instinct de mort et on est arrivé presque au point ultime puisque cette destruction concerne la planète elle-même qui bientôt ne sera plus capable de nous nourrir et de nous faire vivre donc merci frère d'arbre merci et moi ce que je veux dire surtout c'est que ils arrêtent de manger c'est déjà ça Eric c'est la gentillesse c'est à dire que moi je ne connaissais je n'avais jamais rencontré Eric on ne peut pas en dire de tout le monde il y a quelques années et en fin de compte quand je l'ai vu qu'est-ce que j'ai vu j'ai vu un sourire quelqu'un de disponible quelqu'un qui n'est jamais méprisant ou condescendant vis-à-vis des gens et ça c'est rare et qui n'est pas machiste qui n'est pas machiste comme certain et qui et qui et qui va avoir le courage d'être candidat des législatives je te souhaite vraiment votre chance parce que tu peux vous déparer avec le stock j'espère bien vous déparer de toute façon je vais m'accompagner des vélos et à pied avec le minimum de moyens je vais même peut-être obtenir même de faire des bulletins pour pas gaspiller de papier sachant que tous les électeurs peuvent voter avec un papier blanc sur lequel ils écrivent le nom du candidat et de la candidate on est en binôme maintenant alors il faudra qu'ils écrivent Eric Pététain Pétof ou l'Indien je crois que l'état civil enfin les lois doivent être obligés à écrire le nom de l'état civil voilà je pense pour que ça soit alors un accent parce que moi j'ai vu justement au niveau de l'état civil Pététain alors moi je l'écris avec des accents sur les deux et en fin de compte j'ai vu que sur Wikipédia il n'y a pas d'accent sur les deux ça se prononce comment Pététain 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 et je dis cette sixième émission Radar franchement je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve ça de mieux en mieux à la semaine prochaine merci merci je ne sais pas ce qui est il y a une dame qui mange et qui est pas de la vous je vais y répondre